Je vais vous faire une vidéo pronostique des championnats européens comme d'habitude je vais pronostiquer un match dans cinq championnats et comme d'habitude c'est toujours les cinq mêmes championnats c'est à dire le championnat anglais, le championnat espagnol, français, italien et portugais. Donc je vais commencer par pronostiquer un match anglais donc il y a un choc à Angleterre ce week-end entre Manchester City et Chelsea donc là je vois bien une victoire de Manchester City 2 à 0 avec on va dire un but de De Bruyne et un but d'Aguero de toute façon cette année Manchester City est largement au-dessus de tous les autres clubs anglais et Chelsea en plus s'ils ne tournent pas terrible en ce moment donc moi je vois bien une victoire de Manchester City par deux buts à zéro surtout que cette année ils sont largement au-dessus de tout le monde et que Chelsea en plus est légèrement en dessous des autres donc je dirais une victoire 2 à 0 pour Manchester City. Ensuite pour passer en Espagne je vais bien évidemment parler du choc entre le premier et le deuxième du classement ou plutôt le premier et le deuxième du classement donc entre le FC Barcelone et et l'Atletico de Madrid donc on a l'Atletico de Madrid qui en ce moment est en grande forme et qui hier vient de gagner 4 à 0 par un triplé de notre français Antoine Griezmann et de l'autre le Barça qui est premier du championnat espagnol et qui pour l'instant domine assez facilement le championnat espagnol mais attention parce que s'ils perdent ce week-end l'Atletico pourrait revenir à 4 points et ça relancerait totalement le championnat mais moi pour mon pronostic je vois plutôt une victoire du Barça qui en plus sera à domicile donc à domicile ils perdent très rarement le Barça ils sont très très forts au camp de nous donc moi je vois bien une victoire on va dire 2 à 1 du Barça avec pourquoi pas un doublé de Lionel Messi qui est toujours présent dans les grands matchs et un but de Griezmann en tout cas moi je m'attends je m'attends à une victoire 2 à 1 pour le Barça et surtout je m'attends à un grand match entre ces deux équipes ça va être une très très belle opposition et je pense que ça va être très serré et que ça va pas se jouer à grand chose donc voilà pour ce pronostic de championnat espagnol ensuite je vais pronostiquer dans le championnat français donc j'ai choisi la rencontre entre l'OM et Nantes donc dans cette rencontre on a l'OM qui est sur deux défaites consécutives face au PSG comme vous l'avez vu et de l'autre côté Nantes qui en ce moment n'est pas en grande forme non plus mais bon l'OM face aux équipes plus faibles sur le papier et en général ils gagnent et Nantes en ce moment ils sont pas en grande forme donc moi je vois une victoire de l'OM par 2 buts à 0 avec un doublé de Thauvin parce que je pense qu'il aura à coeur de se racheter de ces deux classicaux où il a pas pu s'exprimer comme il le souhaitait donc je vois bien une victoire 2-0 de l'OM face à Nantes ce qui permettrait de les remettre en confiance et de pouvoir espérer obtenir cette deuxième place surtout qu'ils sont qu'à deux points de Monaco donc moi je vois bien une victoire de l'Olympique de Marseille par deux buts à 0 face au FC Nantes qui pour moi est plus faible sur le papier comme je le dis l'OM face aux équipes plus faibles sur le papier en général ils font toujours des bons résultats donc là je pense que ça va continuer donc ensuite je vais pronostiquer un match italien donc là il y a trois chocs ce week-end mais je vais en pronostiquer qu'un c'est pas une très bonne idée d'avoir mis trois chocs la même journée à mon avis c'est plutôt une très mauvaise donc je vais pronostiquer bien évidemment je pense que tous les fans historiques du football seront d'accord avec moi je vais pronostiquer le match entre les deux Milan c'est à dire le Milan AC et l'Inter de Milan donc en ce moment on a l'Inter de Milan qui marche pas trop bien qui commence un petit peu à caler en championnat et plus le rythme qu'ils avaient en début de saison et de l'autre côté on a le Milan AC qui s'arrête plus ils m'ont impressionné ils ont gagné 1-0 à la Roma la semaine dernière je m'y attendais pas du tout et ils viennent de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions face à la Juventus en éliminant le Lazio qui est aussi une très forte équipe donc le Milan AC en ce moment est en très grosse forme et je les vois bien gagner ce derby par deux buts à un parce que tout simplement à l'heure actuelle c'est l'équipe en forme et pour moi ça va être l'équipe en forme qui va gagner sur ce derby qui s'annonce aussi très chaud qui s'annonce aussi passionnant mais je vois quand même une victoire du Milan AC qui est à l'heure actuelle comme je dis est sur une pente montante même si ils ont ils sont que septième mais ils sont vraiment en train de remonter ils sont vraiment en train de faire des prestations intéressantes et je les vois bien gagner par et je les vois bien gagner par deux buts à un cette rencontre ensuite je vais pronostiquer sur championnat portugais donc pour une fois on a un choc dans championnat portugais et un très gros choc le troisième plus gros choc du championnat entre entre le sporting portugal qui est à l'heure actuelle troisième égalité avec Benfica qui est deuxième et Porto qui est premier tout seul donc le match est à Porto et à l'heure actuelle Porto est en grosse forme en championnat même s'ils en ont pris cinq en l'équipe des champions en championnat ils déroulent en ce moment ils font pas de cadeaux et de l'autre côté le sporting j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train de caler donc moi je vois bien une victoire 2 à 1 je vois bien une victoire 2 à 1 du FC Porto parce que pour moi ils sont au dessus et je les vois bien gagner le FC Porto 2 à 1 et je vois donc le sporting perdre même si c'est pas forcément ce que je souhaite mais c'est mon pronostic en tout cas ce match s'annonce passionnant comme les quatre autres vu que ce week-end on a la chance d'avoir des chocs dans tous les dans tous les championnats que je pronostique donc voilà pour cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à partager à cliquer j'aime et en parler autour de vous moi je vous souhaite une bonne continuation et un agréable week-end